Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de travailler le premier sujet qui est dans le poli d'exo de densité que j'ai rajouté. C'est un sujet qui est très très bien, on va vraiment voir beaucoup de choses, notamment des calculs d'intégrales impropres liés aux intégrales de référence qui sont liées aux variables de la densité. On est obligé d'admettre un résultat dans ce sujet qui est en fait l'objet d'un autre exercice que je vous avais mis dans la feuille sur les exercices sur les intégrales impropres, qui sont faisables et qui sont très très bien, où on admet, on a le but de la première partie, via des changements de variables dans des intégrales et des découpages d'intégrales partiales à tour de bras, de montrer que cette intégrale de 0 à plus l'infini vaut ln de b sur a. Voilà, avec a et b sont strictement petits. Donc on va admettre ce résultat-là, on va voir qu'on a besoin pour prouver que la fonction qu'on nous donne est une densité, et après on arrivera à s'en sortir sans trop de problème. Donc allons-y, première chose, on nous donne une fonction un peu lourde, un peu plus compliquée que ce qu'on a d'habitude, et on nous demande de montrer que cette fonction v est une densité d'une variable aléatoire. Bon, ben, prouvons que c'est une densité, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait, allons-y. Donc, pour prouver que c'est une densité, on va noter, v de x, ça vaut, donc je vais le renoter un peu en résumé, c'est une fonction qui est positive, et lorsqu'on est dans les positives, elle vaut exponentielle de, je l'ai affichée juste 10 secondes, exponentielle de moins c carré, et moins exponentielle de moins 4c carré. Donc moins c carré, x, moins exponentielle de moins 4c carré, x sur xln de 4. Ok, très bien, bon, ben, allons-y, je ne pense pas que ce soit pour, ça doit plutôt être pour les strictement positifs, sinon je vais avoir des petits problèmes de définition de cette fonction. Donc allons-y, premier point à vérifier, et des vérifiants que cette fonction v est positive, on a 0 qui est positif pour tout x appartenant à R-, enfin, cette fonction 0 qui est la fonction v de x qui est positif pour tout x appartenant à R-, pour tout x strictement positif, ben, clairement, xln de 4, c'est strictement positif, et maintenant, comme moins c carré, c'est un nombre plus grand que moins 4c carré, je multiplie par moins 4, enfin, 1 c'est plus petit 4, donc si je multiplie tout ça par moins c carré, je tiens bien que moins c carré, c'est plus grand que moins 4c carré, et quand même, 1 plus petit 4, et je multiplie par moins c carré, qui est strictement négatif, donc on a bien cette inégalité-là qui est vraie, donc ça, c'est équivalent parce que l'exponentiel est strictement croissante, je peux me multiplier par x qui est strictement positif, moins c carré x, ça me dit bien qu'exponentiel moins c carré x est plus grand qu'exponentiel moins 4c carré x, et donc ça, ça me dit bien qu'exponentiel moins c carré x moins exponentiel moins 4c carré x est un nombre strictement positif, donc v de x est positif ou nul pour tout x appartenant à R. Ok, on a la positivité. Est-ce qu'on a de la continuité ? Au moins privé d'un point, enfin, au maximum privé d'un point. La fonction qui a x donne 0 est clairement continue sur R-, ça, aucun souci là-dessus. la fonction qui a x donne 1 sur xln de 4 est clairement continue sur R plus étoile, et la fonction qui a x donne exponentiel moins c carré x moins exponentiel moins 4c carré x, ça-là est clairement continue sur R. Donc, au final, on a bien tout simplement que V est continue. Alors attention, il faut rejoindre le domaine et pas dire de bêtises. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est au moins continue sur R étoile. C'est-à-dire qu'on n'a pas le problème, il y a le problème du raccordement en 0, on ne sait pas du tout ce que ça donne, vu que ça, ça explose notamment cette quantité-là. Mais à part ça, clairement, partout d'ailleurs, il n'y a aucun souci. Donc, on a bien une fonction qui est continue sur R étoile, donc éventuellement privée d'un point, aucun souci, elle est bien positive partout, donc aucun problème. Troisième point, c'est ce qu'il faut vérifier. Il faut vérifier que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de d de x dx converge et voient. Donc, ça, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins c carré x moins exponentielle moins 4c carré x sur... Alors, c'est ici qu'on va se servir du résultat qu'il y a mis dans le suivi. Et ça, il y aurait fallu penser le jour J. C'est des points qui sont durs pour vous, comme on ne fait qu'une partie, on va l'admettre, mais l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini... Elle allait de moins l'infini à plus l'infini ou elle allait de zéro à plus l'infini ? Je vais regarder tout de suite, ça ne va pas dire de bêtises. Ok, zéro à plus l'infini, mais celle-ci, en fait, elle ne va pas de moins l'infini à plus l'infini vu que la densité est nulle dans le négatif, pardon. Donc, l'intégrale de zéro à plus l'infini de exponentielle moins d'ax moins exponentielle moins d'x sur x dx, ça, ça valait du ln de b sur a. Alors, c'était bien d'abord a et ensuite b. Je revérifie pour ne pas vous dire de bêtises. C'est pas une valeur qu'on connaît par cœur. C'était bien ça. Donc, on a bien le bon résultat ici. Donc, c'est ce qu'on va se servir. Le ln de 4, on peut le sortir de l'intégrale. Ça devient l'intégrale de zéro à plus l'infini de exponentielle moins c carré x moins exponentielle moins 4c carré x sur x. Et ça, c'est vraiment ce résultat qui est ici, avec a qui vaut c carré et b qui vaut 4c carré. Donc, tout simplement, ça fait du 1 sur ln de 4. Et ça, on peut dire tout simplement que ça fait du ln de 4c carré sur c carré d'après la partie 1. Donc, après, le résultat est min. Et donc, ça fait bien par simplification du ln de 4 sur ln de 4 qui fait 1. Donc, on a bien que cette variable est une densité de probabilité. Aucun souci là-dessus. Reprenons le sujet pour la suite. Maintenant qu'on a la densité de probabilité, montrer que cette variable admet une espérance et la calculer en fonction de c. Donc, encore une fois, c'est une question fermée. On nous demande de calculer l'espérance et de montrer de la calculer. On peut se lancer directement dans le calcul pour se simplifier un tout petit peu, enfin, pour gagner du temps. Si la question avait été ouverte, je pense qu'il aurait été intéressant d'essayer de... Je vais me faire plus écrire. Il aurait été intéressant de prouver la convergence, mais ici, puisqu'on nous demande de prouver que c'est convergent, aucun souci. Donc, on va regarder ce que c'est que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t fois v de t dt. Alors, ça, à cause de l'expression de la densité, ça ne devient qu'une intégrale de 0 à plus l'infini de t fois 1 exponentielle moins c carré t, moins exponentielle moins 4 c carré t sur tlm de 4 dt. Et donc, pour couver que ça a convergence, tout simplement, on va même l'écrire. Ça, c'est tout simplement l'intégrale de 0 à plus l'infini de... Les t simplifient, donc en fait, il reste de l'expression de moins c carré t sur lm de 4, moins exponentielle moins 4 c carré t sur lm de 4 dt. Alors, on va calculer la valeur et en fait, on va prouver que ça converge en même temps, parce que tout simplement, ceci, donc c carré est une constante, lm de 4 est une constante, donc je pourrais réécrire ça avec d'autres lettres pour me simplifier la vie, mais ça, en gros, c'est du... alpha fois exponentielle moins at moins exponentielle moins dt. Alors, rien à voir avec l'intégrale de tout à l'heure, c'est juste que ça, ce sont des exponentielles négatives et on fait une intégrale de 0 à plus l'infini. Donc, c'est vraiment du cours, maintenant, il faut connaître la valeur de ces intégrales et donc c'est basé sur les intégrales de référence, on peut dire qu'elles sont convergentes et comprenez leur valeur. Donc, c'est ça qu'il faut écrire, mais c'était juste pour vous rappeler, il faut la reconnaître, cette forme. Ici, ce qu'on peut dire, c'est que ceci, c'est donc égal à 1 sur ln de 4 fois, tout simplement, 1 sur c carré moins 1 sur ln de 4 tout simplement fois 1 sur 4 c carré. Et là, c'est d'après le cours sur la densité de la loi exponentielle. Alors, voilà, c'est juste cette intégrale-là. On sait que la densité de la loi exponentielle, c'est ceci sur les positifs, donc on sait que l'intégrale de 0 à plus l'infini de ceci dt, ça fait 1. Donc, si on l'applique ici, il nous manque la constante, on a bien un c carré ici là-haut qui vaut le rôle du lambda, il nous manque la constante du devant qui est c carré. Donc, si on multiplie par 1 sur c carré, on va bien obtenir notre constante de 1. Donc, l'intégrale vaut bien ça. Donc, maintenant, ça, ça se simplifie. Ça fait donc du 1 sur ln de 4 c carré fois 1 moins 1 quart, donc ça fait du 3 quart. ça fait du 3 sur 4 ln de 4 c carré. Voilà. Pour la valeur de cette espérance. Donc, E de x existe et vaut 3 sur 4 ln de 4 c carré. Voilà. Donc, un calcul pas dur du tout si vous connaissez vos intégrales impropres de référence maintenant liées aux variables de la densité. Ok, on passe à la suite. Donc, maintenant, on va faire un transfert de loi. Alors, on note y, la variable définie par racine de x montrait que y est une variable réelle à densité et calculer une densité de y. Alors, j'insiste sur quelque chose qui a été mis dans le sujet pour vous aider, pour ne pas vous aider à le justifier. On ne peut pas parler de support ou de choses compliquées, mais clairement, la variable x, puisque sa densité est nulle dans les négatifs, c'est une variable réelle à valeur positive ou nulle. Donc, ici, c'est bien justifié que ce y marche bien parce que x est bien une variable à valeur positive. Allons écrire maintenant... Allons obtenir une densité de y. Allons-y. Alors, je vais faire ça. Donc, pour ceci, on va essayer de décrire donc, pour toute x appartenant à R, f y de x, c'est la probabilité que y est plus petit que x. Donc, c'est la probabilité que racine de x soit plus petit que x. OK. On va le voir après. Alors, on n'est pas au lieu de faire une vision de son cas ici, mais on le verra après. On peut en faire une qui apparaît naturellement. On sait quelque chose. C'est une racine. On veut comparer ça à un x, quel que soit x appartenant à R. On connaît le domaine d'arrivée de la racine. On sait que c'est dans les positifs. Donc, on sait que cette probabilité, quand un petit x est négatif, ne peut pas... Enfin, nulle. Donc, on peut faire une vision de son cas selon que x est négatif ou non. Si vous ne voulez pas la faire, on n'est pas obligé de la faire. On peut très bien dire que c'est la probabilité, ça en composant par x donne x carré, non, elle n'est pas d'éjectif si on ne se limite pas à R+, donc on ne peut pas le faire. Enfin, on ne peut pas le faire avec une équivalence. Donc, on va bien faire la disjonction de cas, justement pour ça. parce qu'on veut, ici, officiellement, faire... qu'on compose par x donne x carré strictement croissante sur R+. Donc, ici, on va faire une disjonction de cas. Donc, on le voit ici, c'est que si x est négatif ou nul, clairement, la probabilité de racine de x est négatif, ça fait 0. Et donc, là, on est dans le cas si x est positif, là, on a le droit de faire notre transformation, ça fait du x plus petit que x carré. Et donc, ça, ça me fait tout simplement l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x carré de v de t dt. Sauf que v de t, c'est une intégrale qui définit dans les positifs, et là, notre x carré est positif, donc ça devient ceci, tout simplement. Voilà. Donc, on a ça, alors, on peut l'écrire comme ça, ou le garder, justement, peut-être avec la fonction de répartition. Je vais plutôt l'écrire, donc, pas avec du P, mais avec du F. Ça, c'est fx de x carré. Donc, on a, pour tout x appartenant à R, une densité fy de x, pardon, qui vaut donc un zéro si x est négatif, et qui vaut fx de x carré si x est positif. Alors, je n'ai pas calculé cette intégrale parce que, tout simplement, toute la première partie du sujet est faite pour calculer ces intégrales jusqu'à plus l'infini, parce que les intégrales à bornes finies sont incalculables et horribles à calculer, et c'est ultra compliqué. Donc, là, vous avez du mal à vous en rendre compte parce que je ne vous ai pas fait faire la première partie. Vous pouvez la faire pour vous travailler, c'est une partie intéressante. Mais, on ne peut pas connaître l'expression, un peu comme là pour la loi normale, ici, c'est un cas où on ne s'est pas prévictivé. Donc, on note ça avec la notation théorique fx de x carré, mais ça tombe bien, on ne nous demande pas la fonction de répartition de y, on nous demande de montrer que c'est une variable à densité, on va déterminer une densité. Donc, pour déterminer une densité, il faudra juste dériver ça, et on connaît bien une dérivée de fx, une dérivée de fx, fx prime, ce sera justement la fonction v. Donc, on pourra quand même s'en sortir grâce à ça. Alors, il reste quand même à prouver que c'est une variable à densité et s'en sortir. Donc, je réécris là-haut le résultat, fx de x, de 0, si x, négatif, et vaut fx de x carré, sinon. On a x qui donne 0, qui est clairement continu sur R-, on a x qui donne x carré, et x qui donne fx de x, qui sont toutes les deux, continu sur R, comme je vais mettre fonction de référence pour un x carré et fonction de répartition d'une variable à densité pour, tout simplement, pour le grand fx. Ça, ça implique donc que la fonction qui a x donne grand fx de x carré est forcément continu sur R. Donc, on a deux expressions différentes, il faut regarder ce qui se passe à la fonction. Clairement, donc, la limite quand x tend vers 0 par valeur négative de fy de x, ça vaut 0 tout le temps, donc la limite fait 0, c'est égal à la limite de 0 qui fait 0, et de l'autre côté, c'est la limite quand x tend vers 0 par valeur strictement suivante de fx de x carré, donc ça, ça va clairement faire du fx de 0, et fx de 0, ça fait 0 parce qu'il est bien mis dans le texte que x est une variable à valeur positive. Donc, forcément, elle n'a pas de proba avant d'atteindre 0. Donc, on a aussi 0 des deux côtés, ça, ça implique bien que fx est continu sur R, et j'ai mis des continu partout, j'aurais pu mettre des classes C1, pardon, comme ça, les continu sur R de classe C1 sur R étoile, je n'ai pas besoin de vérifier ce qui se passe en 0, j'ai donc eu de C1 sur R privé d'un infini point, donc ça dit bien que y est à densité, et une densité est et là, on calcule, ben, fy de x, ben, ça vaut clairement 0 si x est strictement négatif, ça vaut la dérivée, donc là, il faut savoir dériver, donc c'est... donc on doit dériver la composée fx de x carré, donc c'est bien du v rond u avec u c'est x carré et v, c'est fx, peut-être pas v, c'est du b rond a, donc la dérivée de cette chose-là, b rond a prime de x, ça va me faire du a prime fois b prime de a, donc il faut que je dérive l'intérieur, donc la dérivée de x carré, ça va me donner du 2x fois f prime, je vais le noter comme ça temporairement, f prime x de x carré, et sauf que f prime x de x carré, donc ça c'est aussi si x strictement positif, il faut lui donner une valeur de plus pour qu'elle soit bien définie, on va la définir en égal à 0, et donc elle vaut 0 si x négatif ou nul, et elle va avoir du 2x v de x carré, si x est strictement positif, donc cette densité, elle vaut 0 si x est négatif, par contre on la maîtrise bien, on connaît la fonction v, c'est un peu lourd à écrire, mais ça va s'écrire comme du exponentiel moins c carré x carré, du temps en place x par x carré, moins exponentiel moins 4c carré x carré, sur, il y avait du x carré ln de 4, donc une densité assez lourde, je vais la réécrire là-haut pour qu'on l'ait au propre, f y de x, ça vaut 0 si x est négatif ou nul, et ça vaut exponentiel moins c carré x carré, moins exponentiel moins 4c carré x carré, sur 4x par simplification, il y avait du 2x, pardon, il y avait du 2 et du ln de 4, et il y avait du x en haut et du x carré en bas, donc il reste un ln de 4x en bas. Voilà pour la densité f y de x. Donc voilà pour cette question 3, c'est un transfert de loi, tout ce qu'il y a de plus classique, rien de particulier, sauf peut-être le fait qu'on ne peut pas connaître l'expression de la fonction de répartition, donc il faut directement la vérifier, et maintenant montrer que la variable réel y admet une espérance et une variance est déterminée E de y et V de y en fonction de C. Alors, bon, bah, allons-y, pour la question 4, maintenant qu'on a la densité, clairement, pour pouvoir prouver l'existence de l'espérance et de la variance, comme on demande de les calculer, on pourrait directement passer par le calcul, on peut quand même donner un argument assez rapide sur le moment d'ordre 2, parce que si on explique quelque chose sur le moment d'ordre 2, on aura bien, du coup, la convergence du moment d'ordre 1 aussi. Donc ici, M2 de y, pardon, M2 de y, ce serait l'intégrale de 0 à plus infinie, il n'y a pas de densité dans le négatif, de T carré fois 2 exponentielle moins C carré T carré, non, fois 2, fois ça, moins exponentielle moins 4 C carré T carré, sur du ln de 4 T dt. Donc si on simplifie ça un petit peu, ça va faire du 2 fois l'intégrale de 0 à plus infinie de 2 sur ln de 4, je ne vais pas en nom de T, je vais en faire toutes les constantes, exponentielle moins C carré T carré, moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de T fois exponentielle moins C carré, moins 4 C carré T carré de T. Alors pourquoi je peux me permettre de s'apparaître cette intégrale en 2 ? On ne sait pas rarement les intégrales impropres en 2, sauf qu'on sait qu'elles convergent. Et celle-ci, moi je sais qu'elles convergent, par rapport, encore une fois, à du cours de S. Ceci, ça ressemble à un terme d'une variable normale, alors pas de moyenne 0, vu qu'il n'y a pas de décalage de T, mais de variance sigma 2, alors normalement ce qu'on voudrait obtenir, et là on va faire une analyse synthèse pour ne pas dire de bêtises, ce qu'on voudrait obtenir normalement c'est du moins T carré sur 2 sigma 2, et là on a du moins C carré T carré, donc clairement ça, ça me donne que 1 sur 2 sigma 2, c'est égal à C carré, donc clairement ça me donne que le moins sigma 2, c'est du 1 sur 2 C carré. Donc ça, ça me fait penser à un terme d'une loi normale, ce terme-là, ça aussi avec un 4 C carré, sinon c'est la même chose, et devant j'ai un T, et la multiplication par T fait penser à l'espérance d'une variable de loi normale. Alors ça, par contre, on peut le dire, c'est or les deux intégrales étant convergentes par convergence de l'espérance de la loi. Alors, une, si on veut vraiment être précis, n0, 1 sur 2 C carré, et comme il y a un 4 en plus de l'autre côté, donc c'est du n0, 1 sur 8 C carré. Tout simplement. Voilà. Bon. C'est pas très important, mais ça converge. Et plus que ça converge, on va pouvoir du coup calculer leurs valeurs. Alors attention, ce ne sont pas des valeurs d'intégrale de référence et que je vous ai données, on sait les calculer ces intégrales. Maintenant, on va les calculer, et de toute façon, pour calculer le moment d'ordre 1, on ne l'a toujours pas calculé. Ça, ça va modifier juste la convergence du moment d'ordre 2. Donc notamment, on peut en conclure que m2 de y existe. Donc, m1 de y existe, et on ne l'a toujours pas calculé. Allons-y. Le moment d'ordre 1 de y, donc il y a l'espérance de y, ça devient donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de t fois 2 sur lm de 4, t fois exponentielle moins c carré t carré moins exponentielle moins 4c carré t carré dd. Les constantes se simplifient, ça fait du 2 sur lm de 4, et là, je me retrouve avec l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins c carré t carré, moins exponentielle moins 4c carré t carré tt. Et ceci se calcule par des intégrales de loi normale, encore une fois. Alors là, il n'y a plus la multiplication par t. Donc, ceci, ce sont des intégrales liées à la densité de la loi normale. Alors, soit on connaît le résultat par cœur de calcul de la densité de la loi normale, soit, encore une fois, on se rebase sur la N01 et on fait des transformations de calcul. À vous de voir. Là, comme j'ai déjà parlé des lois un peu particulières, je sais que la première est liée, celle-là, est liée à la loi N01 sur 2c carré. Je sais que la loi numéro 2, elle est liée à la N01 sur 8c carré. Donc, je peux parler de cette densité-là. Je sais donc que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur racine de 2pi fois 1 sur 2c carré. Exponentielle de moins t carré sur 2 fois 1 sur 2c carré. Tt. Ça fait 1. Ce qui est équivalent à écrire, donc je peux simplifier ça, mais le c carré passe en haut. Ça me fait du racine de c carré. Donc, ça me fait de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de racine de c carré sur pi. Exponentielle de moins c carré t carré dt, qui est égal à 1. Ça, c'est équivalent parce qu'on a des intégrales qui vont de 0 à plus l'infini. Donc, il faut se ramener à ça par parité de la densité. On sait que cette intégrale de moins l'infini à plus l'infini fait 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini. 2, on peut mettre une valeur absolue de c sur racine de pi fois exponentielle moins c carré t carré dt. Ça fait 1. Et donc, ça, c'est équivalent à écrire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins c carré t carré dt. Ça fait tout simplement du racine de pi sur c. On nous dit que c'est tout en petit, donc je ne peux pas dans le même valeur absolue. Il y a un 2, tout le monde, parce que j'ai oublié de recopier le 2 qui était là. Donc, ça fait aussi du racine de pi sur 2c. OK. Ça, c'est pour l'intégrale numéro 1 et en passant par le fait qu'on connaisse cette normale-là. Clairement, je n'ai pas besoin de refaire les calculs pour la normale numéro 2. C'est juste que je dois remplacer le nombre 1 sur 2c² dans tous mes calculs par 1 sur 8c². C'est-à-dire, en fait, je remplace aussi tout simplement le c² qui est là par du 4c². Donc, c'est comme si je remplaçais le c qui est là par un c' qui vaut du 2c, tout simplement. Et ça me fait les mêmes calculs. Donc, en fait, clairement, celle-là, elle va me faire du racine de pi forcément sur 2c'. Donc, c'est-à-dire qu'elle va me faire du racine de pi sur du 4c. Donc, maintenant, je peux calculer, enfin, je peux simplifier cette intégrale-là et donner sa valeur. Et l'espérance de y va aller donc du 2 sur ln de 4 qui était les constantes que j'avais sorties. La première intégrale va aller du racine de pi sur 2c. La deuxième intégrale vaut du racine de pi sur 4c. Donc, au final, je peux tout mettre au même dénominateur. Ça va me faire du 2 racine de pi moins racine de pi. Ça va me rester 1. Et donc, ça va me faire du racine de pi sur du 2ln de 4c. Voilà pour cette espérance. Bon, je l'ai calculé par rapport à la n0, 1 sur 2sigma2. On pouvait aussi se ramener à la n0, tout simplement dire que l'intégrale on sait que l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t carré sur 2 dt. On sait que ça, ça fait du racine de pi sur 2 par parité de la densité m01. Et maintenant, pour calculer donc, alors je ne vais pas mettre du t vu qu'il y a du t ailleurs, je vais mettre du moins du. Et pour calculer maintenant l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins c carré t carré dt. on fait juste le changement de variable, on veut que c carré t carré ce soit égal à u carré sur 2, ce qui est donc équivalent à poser que u vaut du racine de 2 ct. Et donc, si je pose u qui vaut racine de 2 ct, j'ai du qui vaut du racine de 2 ctt et je peux changer les bornes qui sont dans le même sens. Donc, cette intégrale-là devient l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins u carré sur 2, c'est le but. Et je me retrouve avec du racine de 2 cdu. Donc, cette intégrale-là va faire du racine de 2 fois c fois un problème. C'est du qui vaut racine de 2 cdt. Donc, pardon, je vais trop vite. Là, si j'ai du qui vaut racine de 2 cdt, c'est donc dt qui se remplace par du 1 sur racine de 2 cdu. Ça va aller mieux. Ça fait du 1 sur racine de 2 cdu. je peux sortir les constantes. Ça fait du 1 sur racine de 2 c c au dénominateur, pardon, fois l'intégrale de référence qui est ici. Donc, fois racine de pi sur 2 et on se retrouve bien avec 2 racine de 2 en bas et 2 racine de pi sur du 2 c. Et on va bien retrouver la même méthode que par l'autre calcul, par un petit changement de variable dans une intégrale impropre plutôt que par apprendre la loi normale spécifique associée. Encore une fois, je vous ai fait les deux méthodes. On a l'espérance. Il nous reste à calculer la variance. Pour ça, j'avais parlé du moment d'ordre 2 tout à l'heure, on va le calculer quand même. Le moment d'ordre 2, il valait l'intégrale de 0 à plus l'infini. Il y avait du 2 sur ln de 4 qui va sortir et ce qui restait derrière, c'était donc du t fois exponentielle moins c carré t carré moins t fois exponentielle moins 4 c carré t carré db. Alors, cette intégrale-là, on ne l'a pas calculée en classe. Là, elle est liée à l'espérance de la loi normale, ce qu'on a parlé tout à l'heure en parlant de la convergence, sauf que l'espérance de la loi normale, elle vaut 0 parce que c'est une intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'une fonction impaire. Ça fait ça, par exemple, une loi n 0. Sauf que là, c'est pas... Alors, c'est parce qu'elle est impaire, mais là, on vous demande l'intégrale de 0 à plus l'infini. L'intégrale de 0 à plus l'infini, elle ne vaut pas 0, elle comprend juste la partie négative, mais il faut savoir la calculer, celle-là. Alors, c'est une méthode différente, c'est juste, encore une fois, que là, pour le coup, on sait la calculer parce qu'elle se primitive, cette fonction. Donc, le moment d'ordre 2, on ne va pas le calculer comme ça, on va le calculer en revenant à une intégrale fine. On va dire que c'est la limite où je vais calculer m de a de x, je vais calculer 2 sur m de a intégrale de 0 à a de cette chose-là. Donc, si maintenant, je mets des a, je peux faire ça normalement. Sauf que là, attention à vos formes de référence, il y a des termes en c² qui doivent sortir. Donc, si par exemple, je pose u de t, c'est moins c² t², u prime de t, ça devient du moins c² de t, 2 c² t. Il manque un moins 2 c² ici. Et pareil, si je pose du v de t, qui vaut du moins 4 c² t², v prime de t, ça vaut du moins 4 c², c'est moins du moins 8 c² t. Donc, il manque des constantes. Donc, ce que je peux écrire, c'est que mon moment d'ordre 2 coupé en a de x, ça vaut du 2 sur ln de 4, fois l'intégrale de 0 à a. Je vais faire apparaître mes quantités, j'ai bien du u prime de t, fois exponentiel u de t, sauf que j'ai bien monté devant, il manque mon moins 2 c², donc je vais diviser par moins 2 c². Et pareil, je peux faire du plus v prime de t, exponentiel v de t. Par contre, pour v prime, j'avais du moins t, alors que c'est moins 8 c², il me reste un 10 c² dt. ceci, enfin, je m'ai décroché juste pour mettre devant le dt, ceci, ça se primitive, on sait de primitiver ça, ça se primitive en exponentiel de u et ça en exponentiel de v. Donc, si je remonte les calculs, ça me dit que mon moment d'ordre 2 coupé en a, pris en x, ça vaut tout simplement du 2 sur ln de 4, fois du exponentiel de x à prendre, ou de t, je ne sais plus, à prendre sur du moins 2 c² plus du exponentiel v de t sur du 10 c². Le tout à prendre entre grand a et 0. Donc, cette chose-là, clairement, les deux termes en 0 se compense et les termes en a, ça va me donner du, tout simplement, du exponentiel, je dis n'importe quoi, les termes en 0 se compense, n'importe quoi. Donc ça, ça va me donner du exponentiel moins c² a² sur moins 2 c² plus du exponentiel moins 4 c² a² sur 8 c² moins du 1 sur moins 2 c² plus du 1 sur 8 c² si je calcule mon crochet. Maintenant, si je prends la limite quand a tend vers plus l'infini, ça ne dit que le moment d'ordre 2 de x, les exponentiels étant négatives, elles tendent vers 0, ça va me faire du 2 sur ln de 4, facteur de 0 plus 0 et là, je me retrouve avec du, j'ai un facteur 4, donc du plus 5 sur 8 c². Donc au final, ça, ça me fait du 5, sur du 4 ln de 4 c². Ça, c'est le moment d'ordre 2. Donc maintenant, je peux calculer la variance de x. La variance de x, c'est le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 carré, donc ça me fait ceci, moins, alors l'espérance au carré, je ne l'ai plus noté, on l'a créé. c'est la partie, donc il me manquait un facteur 2, si vous prenez sur plus dans la vidéo, quand j'enregistre, je ne peux pas le faire, mais il me manque un facteur 2 ici, et je vais le mettre au carré, et donc ça va me faire du 5, alors je vais avoir le même facteur c², je ne vais pas avoir le même facteur ln de 4, donc ça va me faire du 5 ln de 4, pour le mettre au même dénominateur, moins pi, si je mets au carré, divisé par du 4 ln de 4 au carré, fois c², et comme ça on a le même dénominateur de côté. 5 ln de 4, ln de 4 c'est un nombre plus grand que 1, donc c'est un nombre plus grand que 5, moins pi, on a bien une variance qui est strictement politique, il n'y a pas trop d'erreurs là-dessus. Voilà pour cet exercice, je ne pense pas qu'il y avait d'autres questions derrière.